Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont amorcé une opération spéciale, cette opération de démantèlement des réseaux, des collaborateurs, des terroristes ADF-MTM dans cette zone de responsabilité. Depuis un temps, la population de Beni, la population congolaise et même la communauté internationale avaient des caméras braquées sur Beni, tout simplement pour ce qui s'est passé réellement, c'était à l'opération Kamikaze. Il y avait des bombes dans plusieurs agglomérations et la population de Beni ne savait plus où mettre la tête. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec ses services spécialisés, ont amorcé des opérations de démantèlement des réseaux. Comme vous le constaterez, les réseaux n'étaient pas non seulement locaux, mais c'était un réseau international. Parce que les bombes étaient fabriquées par les ingénieurs venant d'autres pays, avec l'appui de nos compatriotes, de certains de nos compatriotes qui étaient malheureusement avec nous, qui passaient nuit avec nous dans nos maisons. Grâce au professionnalisme de votre armée, nous avons reçu à mettre la main sur M. Mboussa, que vous voyez. M. Mboussa, alias Ibrahim, n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas vous tromper par rapport à sa taille. C'est un monsieur incontournable. S'il y a eu des deuils ici, dans la région de Beni, c'est parce qu'il a joué un rôle très important. Tenez, M. Mboussa a commencé à coopérer avec les terroristes ADF MTM depuis 2018. Premièrement, il était chargé d'accueillir les recrues venant de l'étranger et de les amener en brousse. Deuxièmement, c'est lui les chargés de recrutement de jeunes filles ou garçons au niveau local. Il a recruté beaucoup et parmi même les ADF qui ont reçu à fuir ces mouvements pour se rendre aux forces armées, la majorité de ces ADF l'ont reconnu comme maîtres recruteurs. Parce qu'il a exécuté cette mission avec professionnalisme, il a gagné le cœur de Moussa Baloukou, d'Amiko et aussi d'Abouakas, qui se sont faits leurs amis privés. Chaque instant, à chaque événement qui s'est passé ici, Moussa Ibrahim était en contact permanent avec les leaders de ces mouvements djihadistes. Mais tout ça a un prix, vous allez vous en douter, c'est juste pour une moto qu'on l'a donnée. Tout ce qu'il a fait, une seule moto. On a construit quand même une maison pour notre ami Moussa Ibrahim dans la ville de Boutembo. Cette maison était devenue un dépôt quand on fabrique des bombes dans la vallée de Mualika. Ces bombes étaient d'abord acheminées dans la ville de Boutembo, dans sa propre maison, là où il restait avec sa femme, son épouse, avant de donner au réseau, aux poseurs qui viendront maintenant déposer ces bombes à Kassindi, au marché Ma Campagne, donc à Beni, et aussi dans d'autres liens stratégiques, déjà ciblés par ses chefs. Une semaine avant l'explosion de Kassindi, des bombes sont arrivées dans sa maison à Boutembo. Et Moussa, comme d'habitude, a appelé son collaborateur, Maté Joël. Maté Joël, lui qui menait les opérations du côté à Oïtia Tchanichani, sur ordre de Moussa, est allé suivre une formation accélérée de trois jours dans la vallée de Mualika. Il a passé nuit à côté d'Amiko, à côté d'Aboa Kassé, à côté de Moussa Baluku. Après cette formation de trois jours, on l'a donné 60 dollars pour aller dans la cité de Kassindi et mener cette opération. Il est arrivé dans la cité de Kassindi, il a déposé la bombe à l'église CEPAC, c'était le 15 janvier 2023. Et à 12 heures, la bombe a explosé, faisant état de 17 morts et plus de 78 blessés. À 12h45, il prend son téléphone, il appelle Moussa pour lui faire un rapport. Moussa appelle la brousse et on lui fait le site. On lui dit, monsieur accompli, je peux prendre la moto et rentrer à Beni pour la deuxième bombe. Chose faite, il a pris sa moto, il est rentré à Beni et il a commencé à planifier la deuxième bombe. Et Moussa a donné cette mission à une autre personne qui est allée déposer cette bombe du côté de Moulin, au quartier Ma Campagne. Et cette bombe a enregistré plusieurs blessés. La bombe qui restait dans sa maison à Boutembo, attendait les déclencheurs parce qu'ils utilisent souvent avec des téléphones. Celui qui fabriquait les déclencheurs était encore à Boutembo et ça a pris du temps. Les services de sécurité qui étaient sous les traces sont allés jusque dans la maison de Moussa et ont récupéré la bombe qui restait. Et cette bombe, pour votre information, était destinée dans une église catholique dans la cité de Ouïcha. Dieu merci. Grâce au professionnalisme de notre armée, nous avons reçu à éviter les pires. Vous imaginez dans une église catholique, là où il y a des chrétiens concentrés à la prière et qu'il y a une bombe de cette intensité. On allait encore enregistrer beaucoup, alors beaucoup de morts. Il y a un nombre de 22 au total que nous avons arrêtés les collaborateurs des terroristes à l'EF MTM dans cette région. Chacun a apporté son appui matériel, son savoir-faire dans la fabrication de ces bombes, dans les dépôts et aussi dans l'explosion de cette dernière. Beaucoup vont se poser des questions de savoir « Mais d'où viennent les produits chimiques avec lesquels on fabrique ces bombes ? » Ça ne vient pas du ciel, ça vient de chez nous, ici en République démocratique du Congo, dans nos villes, Boutembo, Beni, Goma. Votre service spécialisé a mis la main sur M. Nzanzu, Mouniangoulia, alias Santos. Santos. Santos est connu à Boutembo comme commerçant. Il a un grand magasin, mais malheureusement, ce magasin ne l'appartient pas. C'est pour le leader Aref Amigo. Lui n'est qu'un gérant. Les services de sécurité ont mis la main sur lui, avec ses collaborateurs qui sont dans la chefferie de Bachou et qui avaient aussi d'autres boutiques. M. Kambale, dans le Bachou, il est connu aussi comme patron d'une boutique. Mais cette boutique ne l'appartient pas. C'est pour les mouvements terroristes Aref MTM. Quand ils ont besoin de quoi manger et d'autres produits de première nécessité, ces diadistes font appel à nos compatriotes pour amener le renfort logistique. Et ils exécutent facilement. Parmi les réseaux que nous avons reçus à arrêter pendant les opérations, il y a aussi un avocat arrêté dans la ville de Goma avec les documents dans son téléphone qui était tout le temps en contact avec le leader Baloukou des Aref MTM pour lui demander l'argent. Et à chaque fois qu'on lui envoie l'argent, il va faire tout pour qu'on libère les ADEF arrêtés. Il a été arrêté. Et au moment où nous vous parlons, parce qu'il a été arrêté à Goma, il a été transféré dans la capitale. Et son procès a déjà commencé. Merci. Sous-titrage ST' 501